bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui on va faire du dp et pas n'importe lequel c'est le tigre que j'avais eu en partenariat avec le site gutfeld donc lors de mon premier partenariat ça date du mois d'avril que je l'ai reçu donc avril on est au mois de septembre donc il est grand temps que je le fasse pour vous dire que on finit toujours par les faire c'est pas pour faire du stock voilà petite parenthèse donc c'est un diamant carré il fait 40 par 50 diamant carré du site gutfeld donc comme vous pouvez le voir c'est un vrai 40 par 50 voilà ça fait un peu style ever shine à zqsd momo art ça fait un peu de ce même style la toile est quand même assez fine très molle c'était enroulé avec un petit rouleau mousse si vous voulez je vous mettrai le lien de l'unboxing en barre de description donc pour rappel elle était au prix de 14 euros 99 voilà sur le site de gutfeld tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai commencé un premier carré donc un premier carré donc voilà voilà ce que ça donne je me suis dit j'allais faire un carré de 10 par 10 déjà pour vous montrer ce que ça donne donc il y a des micro 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 écart c'est juste pour pas que ça pop en fait et moi ça clipse pas mais il n'y a pas il n'y a pas des écarts de énorme quoi c'est des micro micro écart ça fait un peu comme diamant l'air club voilà j'aime l'air club il ya ça clipse pas et ça fait des petits des petits écarts des petits écarts micro écart quoi voilà micro écart vers mon doigt là vous voyez je vais vous montrer avec la tablette il ya quelques petits écarts mais c'est juste pour pas que ça ça se ça pop ça se soulève quoi quand on passe c'est hyper doux c'est super régulier donc là c'est sans tablette et je vais vous montrer avec tablette donc on va s'installer je vais vous montrer d'abord mon matériel je vais utiliser ma nouvelle valise que j'ai eu avec mon dernier partenariat de chez gotfels il ya 35 couleurs donc ça arrive il ya la première rangée ici là tout est plein voilà donc je vais utiliser ma nouvelle valise et mon stylet blanc que j'avais eu également dans un de leurs partenariats de chez gotfels voilà alors je vais vous dire tout de suite prince rose non c'est pas ça alors le tic c'était dans le premier partenariat avec eux le deuxième partenariat avec eux c'était avec la poubelle au son c'était avec le troisième partenariat avec eux donc ça date du mois de mai donc le stylet blanc le stylet blanc était à 7 euros 89 donc toute façon je vous mettrai le lien du site sachez que j'ai un code promo de 10% sur le site de gotfels donc je vous mettrai pour toute commande il est valable tout le temps donc pour n'importe quelle commande il est valable donc je vous mettrai mon code de 10% je vous mettrai bien évidemment le lien du site le lien de la toile le lien du stylet ainsi que le lien de la valise et en barquette je vais utiliser ma barquette étoile du site de la boutique et si de 3d art est réel donc je vous installe et on se retrouve à tout de suite alors voilà je vous ai mis la tablette très très fort donc vous voyez il y a quelques petits écarts mais franchement c'est rien du tout quoi ça se voit pas à l'oeil nu là c'est vraiment avec la tablette donc je vous enlève la tablette et vous voyez qu'on voit rien du tout et après une vue vous rallume la tablette après comme je vous ai déjà dit on n'accroche pas un dp avec une lumière derrière ça c'est des petits écarts normal on va dire c'est pas des écarts de ouf c'est surtout dans les couleurs foncées comme vous pouvez le voir après dans le jaune c'est nickel dans l'orange je veux dire c'est plutôt dans les couleurs foncées donc là il y a du 310 et puis il y a du vert foncé alors le vert foncé c'était le 699 mais franchement ça va hop tablette éteinte et là là franchement ça va voilà donc je vous installe mieux pour papoter à tout de suite alors là j'ai fini cette section là donc je vais continuer ici donc je vais faire un carré de 10 donc je mesure je prends mon petit washi tape et en fait ça arrive ici j'essaie de mettre le long d'un symbole comme ça ça ne le coupe pas donc ça cette technique je l'ai vu sur la chaîne de Lorraine donc Lorraine c'est diamant et strass d'ailleurs Lorraine si tu passes par là je te fais un petit bisou merci pour cette technique c'est vrai que je mettais un petit peu à l'arrache avant mais depuis que j'ai trouvé cette technique cette petite astuce de faire bien des carrés 10 par 10 et bien sur du papier transparent je le fais donc merci à toi Lorraine donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne diamant et strass donc alors là je continue de mettre mon petit washi tout le long pendant que j'y suis hop voilà et donc là on va faire cette section là donc là entre ici là le bord et le devant le dessus le devant pardon du washi ça fait 10 cm et dans ce sens là normalement ça fait 10 bon bah ça fait 11 j'ai pas regardé dans ce sens là c'est pas grave alors ensuite c'était le petit moment drôle je vais prendre mon stylo à embout céramique on penche un peu là voilà et je viens couper sur le bord voilà ma section et comme ça je vais pouvoir ouvrir alors je vais vous faire bouger un petit peu hop voilà voilà donc là on va commencer parce qu'on va pas tout faire on va commencer par ce côté alors j'installe ma boîte alors on va faire du vert on va faire le F et c'est du 905 c'est un vert foncé voilà donc je vais pousser un peu voilà parce que j'aime bien avoir ma barquette devant moi j'aime pas quand vous penchez voilà bon il y a beaucoup de mise au point sur cette vidéo je suis désolée alors j'espère que tout le monde va bien écoutez bah moi ça va super vous allez dire on râle tout le temps mais il fait très très chaud il fait 30 degrés c'est énorme d'un coup c'est trop d'un coup de toute façon c'est bien connu que les français ne sont jamais contents bah c'est le cas alors j'utilise pas de tablette pour parce que les symboles sont super bien imprimés j'utilise la tablette vraiment vraiment le soir et encore quand vraiment ma lumière artificielle reflète sur la colle là je suis obligée de mettre la tablette autrement j'utilise pas de tablette c'est vrai que c'était une mauvaise habitude que j'avais prise de de mettre la tablette systématique mais en fait à force ça fait mal aux yeux j'ai remarqué si on fait beaucoup de dépées comme moi à force la tablette ça nous bousille les yeux parce que ça reflète c'est de la lumière blanche sur le dessous et à force ça fait mal aux yeux alors qu'on peut très bien s'en passer quand c'est de la bonne qualité d'impression comme ceci alors j'utilise de la wax couleur euh couleur c'est de la couleur normale centaire fleur de coton c'est pour ça que vous entendez un petit clic c'est la wax donc vous voyez je les colle un par un au stylet ça j'ai fait que au stylet je vous ai pas précisé c'est un dp que je fais que au stylet et guttfell j'aime bien leur carré après voilà perso je n'ai jamais vu des carrés avec aucun écart si vous avez des carrés avec aucun écart ça fait pression et il se soulève c'est comme dans le dans votre carrelage de maison à un moment donné il y a toujours un joint de dilatation donc un joint plus épais c'est parce que ça se travaille et c'est exactement pareil pour votre dp donc il faut qu'il y ait des micros écarts puisque ça se travaille ça se pousse entre eux c'est physique donc moi cette pose là où on lui pose coulée et que à l'oeil nu bah c'est beau quoi et bah moi c'est parfait après quand il y a un petit écart et que je le sais style hybrot de rignement je le fais à la pince et comme vous avez vu et bah allez voir le résultat de mon tigre et bah moi j'aime bien quand c'est bien régulier après on aime ou on aime pas les goûts les couleurs ça mais quelqu'un qui cherche la perfection avec zéro écart ça n'existe pas il faut toujours qu'il y ait un écart de dilatation c'est comme dans le carrelage après une pose comme ça quand on est un fontime stylet bah moi c'est je pense que c'est une pose parfaite pour vous ça ne clipse pas mais on les colle quand même un par un leur forme plus bombée font que il y a quand même un léger petit écart entre chaque mais niveau stylet on les colle les uns aux autres le quadrillage il est fait pour c'est bien adapté et et voilà le rendu est beau il n'y a pas à se dire bah si je les colle les uns aux autres ça ne va pas le faire ça va décaler à un moment donné à ce moment là il faut prendre le stylet la pince pardon alors que là il n'y a pas besoin de la pince c'est on peut faire tout au stylet et il n'y aura pas des énormes écarts avec des diamants qui se mettent de travers alors on va faire encore un petit peu de vert et après on va changer de couleur bon comme d'habitude vous n'êtes pas étonnés c'est un petit crin vu que j'adore ça il faut toujours que j'en fasse un et ça va j'en ai pas mal en stock et puis je vous avais dit que je vous dirais le rendu ce que j'en pense des carrés de Gutfeld donc c'était le moment je voulais faire un tigre je voulais utiliser ma nouvelle valisette de ce site de ce site Gutfeld donc c'était l'occasion de faire avec vous ce tigre que j'ai eu avec ce site-là Gutfeld donc là c'est vraiment une vidéo une vidéo où tout vient de ce site à part la parquette comme je vous ai dit je finis ce petit coin-là avec le F alors là il s'est mis de travers j'utilise ma pince rose alors c'est pareil à un bout rond donc que j'avais pris aussi en partenariat avec le site de Gutfeld donc c'était 1,99€ je crois je regarde ça oui 1,99€ donc plus que 3 ils se mettent de travers voilà je vais changer je vais prendre du L alors le L c'est un jaune qui tire un peu sur le vert ça fait un peu jaune fluo enfin voilà c'est un peu le fluo c'est le 38,19€ c'est un jaune vert voilà comme ça ça va égayer un peu ma case alors ce DP il est très confetti c'est que du confetti franchement il n'y a pas de bloc c'est vraiment que du confetti donc vous savez que j'adore ça ça se touche pas ça fait un petit peu serpentin il y en a un petit peu partout ça je trouve ça bien après c'est c'est ma vision du DP il y en a que ça agace il y en a qui préfèrent avoir des grosses zones moi je suis pas trop fan des grosses zones après si c'est un fond oui mon tigre d'avant mon tigre une broderie avait tout le fond blanc uni donc en fait j'ai procédé par cases et je faisais pas que du fond que du fond quand j'étais motivée je faisais deux cases de blanc comme ça les journées où je voulais pas trop réfléchir je prenais toujours la même couleur et puis voilà je sais que j'ai un autre DP où j'ai un fond c'est que du noir que du 310 donc je pourrais comparer en fait entre un fond blanc et un fond noir lequel je préfère mais je pense que c'est le fond blanc puisque j'ai déjà fait du fond noir et bleu marine pour le DP que j'ai fait pour ma fille de la reine des neiges 2 c'était du fond très noir très noir très bleu marine enfin très très foncé je sais que j'avais pris pas beaucoup de plaisir à le faire parce qu'il était très sombre ce DP du moins le fond mais bon il rentrait bien quoi c'est ça qu'il faut se dire si le fond est noir c'est que le personnage principal va bien ressortir pareil pour le fond blanc si le fond est blanc ça va bien ressortir et franchement c'est top quoi quand je vois le résultat du fond blanc de mon tigre façon abstrait c'est super bon on va faire l'étoile dans l'astérix c'est c'est un petit orangé c'est le 728 le carré de chez Godfell là je trouve que c'est un carré où on ne se prend pas trop la tête c'est un carré comme si on faisait des ronds voilà c'est j'ai envie de dire c'est un carré comme si on faisait des ronds c'est un carré où on ne se prend pas trop la tête et ça c'est super c'est dommage d'ailleurs je demanderais je demanderais à à Amy de faire plus de de visuel en diamant carré puisque leur carré est très agréable et c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de choix après il y a du choix mais il y a moins de choix que quand c'est des ronds je ne sais pas si vous avez remarqué mais dans les sites il y a beaucoup 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 plus de choix en diamant rond que en diamant carré on va changer de couleur parce qu'en fait j'essaie de vous faire un petit rectangle ici comme ça vous allez voir en direct le rendu en direct live en direct dans la vidéo vous voyez que je ne triche pas je fais tout osciller 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 3 ça c'est le haut je n'ai pas montré c'est le haut vert foncé c'est celui qu'on a vu où il y avait un peu plus un peu plus d'écart à l'intérieur de cette couleur on va prendre le petit tipi le symbole du petit tipi c'est le 890 donc c'est un vert encore un peu plus foncé un verre un peu plus foncé un verre sapin la oua que ça colle alors je comble vous entendez ça clipse pas ce qu'on entend c'est la wax toi c'est la wax hop on va mettre là ça va c'est des symboles très lisibles ils sont blancs sur les couleurs très foncées et sur les couleurs claires ils sont noirs donc le petit tipi le petit tipi il reste collé à mon stylet on va faire encore en couleur oh j'ai fait des bêtises je vous remets sur pause bon c'est bon je l'ai ramassé il y avait plein il y avait plein partout alors on va faire le B et après je vous montre avec la tablette ce que ça donne le B c'est le 310 il faut bien un peu de noir pour les les ombres et les rayures du tigre là je suis plus en train de faire le fond que le tigre en lui même mais on va faire vite fait le petit trèfle le 939 voilà le numéro 6 le numéro 666 il est où le 6 ? il est là le 898 c'est du marron voilà le P le 780 c'est un petit marron clair c'est pour vous finir un peu le petit coin pour que vous ayez quand même une bonne surface à regarder je pense que là ça devrait être bon donc là je vous allume et vous allez voir je vous recule un petit peu voilà je vous approche donc là la tablette elle est à fond et voilà ce que vous avez comme écart franchement et encore là vous en avez mais c'est parce que les diamants ne sont pas collés les uns aux autres enfin il n'y en a pas à côté c'est pour ça qu'ils bougent un petit peu ici dans le vert mais franchement regardez c'est top enfin moi j'adore enfin voilà voilà mon avis sur les carrés de Gutfeld alors oui il y en a un petit peu là ouais il y en a un petit peu mais franchement top voilà et je vous voilà je vous éteins la tablette et voilà ce que ça donne sans tablette voilà donc j'espère que cette vidéo papotage d'épée et mon avis sur les carrés de chez Gutfeld après évidemment on verra le rendu final j'espère que ouais cette vidéo vous aura plu la brillance elle est top voilà on a fait quand même tout ça en 30 minutes donc je vous fais plein de gros bisous n'hésitez pas à donner votre avis après moi je dis il faut tester par nous-mêmes pour faire notre propre avis moi ça me convient parfaitement sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo salut tout le monde